On a repris au mois de 2 juin, où on était un peu, pas inquiets, mais on était quand même très sensibles au comportement des joueurs, parce qu'on ne les avait pas revus depuis le mois de mars d'abord, et ensuite on voulait voir un peu comment ça se passait. Le fait d'avoir des repris aussi, d'abord par les bilans médicaux, ça nous a rassuré forcément, et puis la deuxième chose, reprise aussi avec les groupes de quatre, finalement c'est une bonne chose, parce qu'on a pu aller un peu plus loin avec eux dans les échanges, dans la liaison, et voilà, ça nous a permis d'aller un peu plus loin, donc ça avait un côté rassurant. Maintenant, j'ai trouvé un groupe de qualité forcément, à l'image de la saison qu'ils ont fait la saison dernière. J'espère que nous avons continué, qu'ils nous ont fait la saison dernière, nous ont fait une très bonne saison, et fait une très bonne base, et j'espère que nous avons continué au niveau. Maintenant, on a pu remettre de l'intensité, reprendre le collectif comme il fallait, et on se rapproche de plus en plus de ce qui se fait en match. Ce qui est important, c'est reprendre les bonnes habitudes avec des gens qui habitent, ça c'est important pour nous. Notamment avec toutes ces nouvelles recommandations. Le groupe est très bien, nous sommes très unis, et j'ai vu tout le monde voir commencer leur championnat. Bah écoute, on est plutôt dans les clous. Après, comme toujours, le juge de paix, ce seront les matchs. D'abord les matchs de préparation, et ensuite les matchs de top 14. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on est bien, mais encore une fois, la vérité c'est le terrain et les matchs. Être prêt pour ces matchs, c'est ce qui va être important, et ce qui va lancer notre saison. Donc on y verra plus clair après Biarritz, après Clermont, et après Bayonne. Mais il me semble qu'on est dans les clous, ça travaille bien, il y a un excellent état d'esprit, un très fort engagement. Donc après, je suppose que les autres c'est pareil, donc on verra après sur les matchs. Là maintenant, pour nous, on est dans une situation normale, depuis le 13 juillet, on a fait trois semaines, qui est trois semaines normales. C'est mon dernier année de contracte, et je veux donner tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux pour cette corde ? Voilà, ben écoute, les bacs plus deux, ça passe plutôt bien. On a fait la première à Cazot, la deuxième on l'a faite au Château-la-Rivière. Ça se passe plutôt bien, comme d'habitude, on a beaucoup d'engagement évidemment. Ça a amené la particularité, c'est qu'il y avait des déguisements à mettre en place. Parce que comme ils se sont foutus de ma gueule pendant le confinement, notamment sur les réseaux sociaux, je trouvais que c'était bien, maintenant, que c'était à moi de rigoler. Mais franchement, ils me surprennent, quoi. En termes de créativité, d'engagement, d'engagement, ils sont top, quoi, franchement. Et donc là, on a la finale vendredi, la finale de la Baclus, avec un spectacle à la clé, donc ça va être la classe.